Quelles sont les modifications d'équilibrage qui viennent d'arriver sur Shadowlands ? Donc là on a un tout nouveau patchnet avec plein d'infos et des très grosses modifications qui viennent d'arriver dans cette vidéo On va le parcourir classe par classe Donc tu peux comme tu peux le voir avec l'ordre qu'on va voir là Donc tu auras le chevalier de la mort, le chasseur de démons, le druide, le chasseur Et tout ça c'est indiqué, c'est timestampé en bas dans la vidéo Oui monsieur, tu as juste à aller sur la classe qui t'intéresse Donc consomme cette vidéo comme il te fait plaisir de la consommer Et c'est parti pour voir toutes les modifications et réagir dessus On va donner notre avis, on va voir qu'est-ce que ça impacte, quelles sont les modifications réelles On va revenir sur chaque modification, let's go ! Moi déjà moi ça me hype, ça me hype, j'aime dire ces trucs là Donc c'est parti pour voir un peu tout ça Chevalier de la mort, épidémique Donc le truc que tu utilises pour faire des dégâts de zone, pour dépenser ta puissance runique en zone Qui est basée sur ta peste, etc La portée est changée de rien à 30 yards Donc désormais je peux le faire de loin Ok let's go, bah de toute façon ça paraît assez logique Parce que c'est un truc qui, tu le fais sur ta scie Mais ça prend assez large quand même Donc c'est un truc de zone Donc en plus de faire de loin, ça paraît vraiment pas déconner Ensuite on a une modification au niveau du conduit Pour le dégâts impie Dark transformation, donc la durée de sombre transformation Est augmentée de 3 secondes au lieu de 5 secondes Rang 1 Et les dégâts de tes minions sont augmentés de 3% Donc t'auras toujours 3 secondes de durée augmentée Ce qui est... Pourquoi pas pour un conduit, ça paraît logique Et les dégâts de tes pets de 3% jusqu'à 7,2% Alors, c'est pas mal Parce que les pets, les pets représentent une partie très significative du dégâts impie De toute façon on va faire des vidéos encore sur le dégâts impie On va en reparler mais ça représente quand même un bon petit Enfin c'est un bon petit conduit du coup C'est un bon petit conduit, une bonne petite modification Là on n'a pas de modification Ensuite, pour un animal on s'en fiche On a une modification au niveau du grip Là le grip est réduit de 3 secondes Et 3 secondes après avoir casser le grip, tu peux caster le sort une autre fois Peu importe son couleur Ok, donc désormais t'as également une réduction au niveau du grip Tu as la légendaire sur le grip Après, bon voilà, à part en PVP, tu n'as pas trop trop à jouer Mais pourquoi pas Donc ça c'est tout pour Chevalier de la Morde Chasseur des démons Alors, première modification au niveau des talents Tempête de glaive, qui est sur la même ligne que Unbow de Chaos Mais qui était très très rarement jouée À part dans les cas où tu peux pas dash A été nerfée, donc de 18% à 15% de la puissance d'attaque C'est beaucoup, c'est un gros nerf C'est quand même aux alentours de 15% de nerf Donc gros nerf au niveau de cette ligne-là Ensuite, Unbow de Chaos Là on peut voir que ça a été réduit ces dégâts Mais en réalité, il ne faut pas du tout dire ça Parce que ça a été retiré Il y a un nouveau Unbow de Chaos à la place Donc ils ont dit qu'ils veulent retirer Le fait que quand tu fais ton dash, tu mets ton démon derrière Le talent qui était joué en mono-cible et en multisible sur les DH De façon à rendre le truc plus simple Donc ce que ça devient, c'est Activer aura d'immolation Augmente les dégâts de ton prochain rush De 300% Quand tu regardes, rush, de base C'est 25% de ta puissance d'attaque Donc en réalité, tu feras un rush à 75% de ta puissance d'attaque Et le démon, il était sur du 233% Donc tu passes de 75%, enfin de 233% à 75% Bah à voir en réalité ce que ça donnera Mais ça paraît très gros comme nerf Ça paraît un nerf très conséquent au niveau du DH Et du coup, on peut dire au revoir Unbow de Chaos Qui était le nouveau talent Enjoué en mono-multis Qui te demandait de gérer tes stacks Et de faire en sorte que tu avais bien Bien ton démon qui pop derrière toi Donc ça te faisait gaffe un petit peu au niveau de ton gameplay Et ça, ils ont dit non, 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 non Donc ils ont fait un post bizarre pour dire qu'ils ne voulaient pas que ce soit comme ça Et qu'ils prétéraient que ce soit une augmentation des dégâts de la charge Donc ça redevient comme ça On a une modification au niveau de Mortal Rush Le talent d'honneur qui indique que des armées, ça dure 10 secondes Au niveau de la MS du Chef de Sœur de démon Ce qui est complètement logique Comme à peu près toutes les autres MS La légendaire générale, faire le bombardement Qui est très forte comme légendaire Fait que quand tu as ton aura d'immolation Tu gagnes des stacks Qui font en sorte que ton prochain jeté de glaive Fait plus mal sur la cible principale Et permet également de remontir sur les autres cibles On a une augmentation de 20 à 50% Donc 2, 2 fois et demi d'augmentation dessus Gros up de fait le bombardement Qui est une des bonnes légendaires du DH Qui est une légendaire qui marche bien Et ensuite au niveau des conduits, d'endurance, d'émonique ward Réduit également les dégâts magiques Subis de 6% au lieu de 8% Avec un scaling normal Jusqu'à 13% au rang max Druid, plein de modifications au niveau de notre petit druid Déjà au niveau du talent PVP Du Drude Eki, on a un nerf Donc ça c'est au niveau du talent d'honneur Qui est sur le serment Qui fait en sorte que ton serment Il y a besoin de plus de dégâts pour le casser Avant c'était 400% Désormais c'est 250% Bon ça paraît logique C'est vrai que c'était badass C'était fort Donc ça paraît pas déconnant Ensuite, on a une modification au niveau De tous les conduits de puissance Gros up au niveau des conduits de puissance Du Drude Eki De 3 des 4 conduits de puissance La durée d'alignement céleste Est augmentée de 5 secondes en 1 Au lieu de 4 secondes Ça change beaucoup de choses Et en plus comme tu peux le voir Avec le scaling On arrive sur du 12 secondes en 15 Ce qui est vraiment très solide Ensuite, Starsurge Donc, éruption stellaire et météore Ont une chance d'augmenter de 20% Au lieu de 8%, 20% Ta prochaine éclipse Ou d'augmenter la durée De ton éclat lunaire Ou éclat solaire Du double du montant Donc on est un up De 2,5 Au niveau de ce conduit de puissance Ensuite, on a également un up Au niveau du conduit de puissance Sur les dégâts bonus d'éclipse Les dégâts bonus d'éclipse A colère Et feu stellaire Commence 30% plus puissant Au lieu de 20% Donc là, on est sur un up De la moitié De la puissance du conduit Donc 3 conduits de puissance C'est Muris C'est chez le Drudecky Le Drudecky qui se met bien là Là, il est où ? Il se met bien Un petit up sur le Drudecky Il doit se faire plaisir Les conduits étaient peut-être Un petit peu faibles aussi Donc c'est pas déconnant De les monter Donc ça fait grave plaisir Au niveau du Drude Tank Mutilé Augmente les dégâts De ton prochain rossé De 15% Ça stack jusque 3 fois Au lieu de 10% Donc bon petit up Un bon petit up Au niveau du conduit Et on a un petit peu La même logique Au niveau du conduit Sur le berserk Tu gagnes 15% de hâte Pendant le berserk En forme d'ours Au lieu de 10% Donc up assez conséquent Au niveau des deux conduits Du Drude Tank Là on a une modification Au niveau du texte Du Drudecky Je pense pas que ça change quelque chose Parce que ça me paraît logique Qu'il soit à 100% d'efficacité C'est peut-être présent Pour des alignements futurs Je ne sais pas trop Et sinon Modification au niveau du conduit Sur la prom de guérison Donc le soin De prom de guérison Est augmenté de 40% Au lieu de 30% Du heal Qui est consumé Sur le temps Donc 40% Donc un bon petit up Au niveau de ce conduit Et ensuite on a une modification Au niveau du conduit Sur croissance sauvage Qui nous dit Que les soins De croissance sauvage Diminuent De 20% Au lieu de 30% Donc on a un nerf Au niveau de ce conduit Qui fait qu'en gros Ça réduit La chute de soins Que te donne la croissance sauvage C'est désormais 20% Au lieu de 30% Donc nerf assez conséquent Au niveau de ce conduit De puissance On a une modification On a une modification au niveau du pouvoir nécro Qui désormais A 25 de portée Au lieu de 35 de portée Donc quand on peut le voir Là les petites modifications Donc c'est le truc Qui te fait un dot Ou un hot Qui va augmenter Les effets périodiques Ok Ça Avant ça allait jusqu'à 35 yards Et désormais ça allait jusqu'à 25 yards Donc 25 mètres désormais Bon ça reste correct Mais ça a été nerf Au niveau de la portée Et ensuite on a des modifications Au niveau des conduits de puissance Donc on a celui des faits Pendant que tu canalises Donc le pouvoir Le truc des faits Tes dégâts et soins Sont augmentés de 15% Au lieu de 12% Ce qui est très correct Parce qu'il deal Ce truc il fait mal Simplement Et ensuite On a une modification Au niveau du conduit de puissance Ventir Qui a pris un gros tarif La frenzy Donc le buff Que tu as Pendant le pouvoir ventir Augmente tes chances de critique De 2% par stack Et désormais c'est 0,5% par stack Alors ouais 2% de critique par stack En plus des trucs de hâte Des dégâts et tout Que ça augmente C'est vrai que c'était beaucoup Diviser par 4 C'est très très conséquent Gros gros nerf Au niveau de ce qu'on vit Cependant En vrai Alors Est-ce que ça sera suffisant Pour le jouer Je sais pas C'est 3 minutes de cooldown Ok c'est 3 minutes de cooldown Et du coup Tu vas augmenter ton critique Donc ça augmentera ton burst dessus Je pense qu'il deviendra Très situationnel Genre si t'as vraiment envie de burst C'est une situation très donnée Tu fais allez vas-y Je vais mettre là-dedans Ça va faire plus mal Ça va faire plaisir Mais dans l'absolu Ça me paraît moins bien Que les conduits de puissance Que tu peux prendre Au niveau de ta classe Là comme ça À première vue d'oeil Et du coup Au maximum C'est 1,20% par stack Au niveau du rang 15 Sur le conduit Et ça C'est pour Druid Chasseur Modification au niveau De survival Tactics Le talent PVP Fendre la mort Retire tous les effets négatifs Et réduire les dégâts Subis de 90% Au lieu de 99% Pendant 1,5 secondes Et Apparemment Ils ont retiré Le fait que ça peut pas arriver Plus de Toutes les 30 secondes Ok Ils ont retiré ce bout de texte Et Petit nerf Au niveau de dégâts Refume Bon je sais pas si ça changera tant que ça Mais Ok très bien Modification au niveau du conduit de puissance Sur le tir à serrer Donc Ces dégâts sont augmentés de 5% C'est toujours le cas C'est Effectivement Il y avait un petit problème de scaling Bon ça parait logique En tout cas 5,5 6,6 6,5 Etc Au niveau du chasseur Survie Ils ont retiré La limite de cible Oh la 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 Oh yaya Ça va mettre des dégâts Oh la la on est parti pour mettre des dégâts Bon de toute façon Ça fait quasiment pas de dégâts Mais en tout cas On te donnait deux outils Deux zones Et désormais Non capé en cible Donc avant t'étais capé à 5 cibles Désormais tu l'es plus Bah J'ai eu le cooldown Et vu le nombre d'outils Qu'il t'a en zone Clairement C'est pas déconnant De le retirer Pourquoi pas Et C'est tout pour le chasseur Gros gros patch Beaucoup de modifications Gros changements Pas du tout Pas du tout du tout Mais du coup Quasiment rien sur ce patch Pour nos amis de chasseurs Mage Changement au niveau de la légendaire Du mage frost Pendant que veine glaciale Est active Chaque éclair de gif Que tu castes Réduit le temps de cast De tes éclairs de gif De 2% Et Augmente ses dégâts De 2% Ce stack Jusque 10 fois Donc en gros Pendant ta veine glaciale Au lieu d'avoir 5% de réduction De temps de cast Désormais Tu as 2% De réduction de temps de cast Et tu as Les dégâts Qui sont augmentés De 2% Alors est-ce que ça réduit Les dégâts de 2% Normalement non Normalement non Ça réduit que le temps de cast Mais le tout le type Est pas très clair Donc normalement Ça augmente les dégâts Ça réduit le temps de cast Il me semble Ça me paraît très bizarre Mais en tout cas Le tout le type Ne précise pas vraiment Que les dégâts sont améliorés Donc peut-être Ça peut être un nerf des dégâts Mais ça serait vraiment chelou Quand même En tout cas Modification au niveau De cette légendaire Qui réduit beaucoup moins Le temps de hâte Et qui a également Des modifications au niveau Des dégâts Mais je vais me renseigner Je vous dirai en commentaire A épingler Si c'est un nerf des dégâts Ou une augmentation Mais logiquement C'est une augmentation Ça n'aurait pas trop de sens Sinon C'est légendaire quand même Et sinon Modification au niveau Du conduit de puissance Sur le javelot Oh bah dis donc On est très surpris Très très surpris Pourquoi Ils l'ont monté à 25% A la dernière fois C'était 10 Ils l'ont mis à 25 Il n'y avait pas de sens Je comprends pas Qu'est-ce qui était passé Comment ça marche Comment ça marche Pourquoi Ce genre de truc arrive en fait Ça je ne sais pas Ça c'est un gros mystère pour moi Quel est le mec Qui décide que ça passe A 25% De 10% Et l'autre Qui redit que c'est 4 4 c'est logique Pour le coup 4 ça me paraît bien Augmente les dégâts De ton javelot Contre les cibles gelées De 4% Oui sinon ça serait trop fort Donc gros nerf Gros nerf Gros gros nerf Divisé par plus de 5 On est sur une division De 5,2 Un truc comme ça C'est débile C'est énorme Mais en même temps Il n'y a aucun notaire A le mettre à 25% Donc ok Nerf au niveau du javelot Et c'est tout pour mage Moine On a une augmentation Des dégâts de Breath of Fire De 0,28 à 0,38 Globalement Donc ce qui revient A ces chiffres là Donc augmentation de dégâts Au niveau de Breath of Fire Ensuite On a une modification Au niveau de l'oeil du tigre Qui précise que c'est limité A une seule cible Au niveau du moine Mistweaver Donc avant Ça disait que T'as pas une petite tigre Ton coup de pied Du voile noir Et ton coup de pied Du soleil levant Soit une la cible Qui sont proches De 20 yards Donc de 20 mètres Autour de toi Pour 120% Des dégâts faits Désormais C'est toujours le cas Mais il y a une petite condition C'est après avoir cassé Essence Fount T'as Pomme du tigre Ton coup de pied Du voile noir Ton coup de pied Du soleil levant Soigne Une cible alliée Blessée Dans une limite Dans un radius De 20 mètres Pour 250% Des dégâts faits Et ça dure pendant 15 secondes Donc grosse modification Au niveau de la légendaire Elle soigne plus Mais il y a une condition avant Avec du coup Un buff à traquer Et du coup On a ensuite Une grosse modification Au niveau de la légendaire Sur le brume de rénovation Avant ça faisait que Brume de rénovation Augmente les soins Que tu fais sur la cible De 10% Pendant 12 secondes Et 20% De ta brume enveloppante Et de ton vivifié En soins Sont également appliqués A toutes les cibles Qui ont Tire of the morning Maintenant Quand tu castes Vivifié Ou brume enveloppante Sur une cible Qui a brume de rénovation Tu as 10% de chance De faire en sorte Que ta brume de rénovation Se spread Donc aille également Sur une autre cible Sur un autre allié Les soins De ton vivifié A travers brume de rénovation Sont augmentés de 20% Et ta brume enveloppante Soigne également Les alliés Qui ont brume de rénovation Pour 20% de ses soins Donc grosse modification Au niveau de cette légendaire Et ensuite Au niveau du moine Marchevent Grosse modification également Au niveau de la légendaire Qui fait que Tu peux dash directement Quand tu fais la pomme du tigre Et quand tu es La première cible Que tu touches Avec ta pomme du tigre Avec un debuff Que tu peux appliquer Que une fois par minute Elle subit un debuff Ça augmente Les chances de critique Sur la cible Avant de 30% Désormais de 50% Pendant 6 secondes Sur la cible Alors il l'avait rechangé Il l'avait nerf Ils l'ont remonté au final 50% Ça me paraît complètement logique Ça me paraît vraiment pas déconnant Parce que tu l'appliques Une fois par minute Ça reste une légendaire quand même Alors même si elle est Très très sympa à jouer Parce que tu dash Des partout Avec ta pomme du tigre 50% pendant 6 secondes Bah c'est déjà vachement bien T'as envie de la jouer en donjon Il y a plein de cas d'utilisation Et tu te dis Putain c'est pas mal Ça te fait un petit burst à l'open T'as pas mal de crit Tu peux l'appliquer sur plein de types Enfin il y a vraiment Des trucs sympas à faire Donc pourquoi pas En tout cas ça devient Nettement plus intéressant 50% Et ça fait grave plaisir Et là on a un truc Complètement fou Il y a une modification Au niveau d'un truc Baseline de la classe Le Touch of Death Le fameux Donc au niveau des tanks Ça ne change rien Mais les modifications C'est au niveau des moines Tisbrume et Marchevent Donc du soin Et du DPS Désormais en Marchevent Quand tu fais ton Touch of Death Ça fait toujours la même chose Bah 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 Mais en plus Ça te fait apparaître 3 sphères de chi Qui te redonnent un chi Quand tu marches dessus Et en moine Tisbrume Ça augmente les dégâts physiques Que tu fais de 15% Pendant 10 secondes Parce que pourquoi pas Ensuite on a un up Au niveau de la congrégation Des nécros Et là les moines tanks Qui se mettent bien là Qui sont Donc avant Au niveau de la congrégation Ça fait que Tu mets en gros Ton breuvage Tu mets ton breuvage Et toutes les cibles Qui sont dans la zone du breuvage Sont débuff Pendant 10 secondes Tes compétences Avait 35% de chance D'affecter la cible Une deuxième fois A 35% d'efficacité Et désormais C'est 50% de chance D'affecter à 35% De l'efficacité Ce qui revient A un buff De 17,5% environ Ce qui est vraiment pas l'éconnant Et ça devient du coup Un très bon up Au niveau de la congrégation Donc 35 à 50% de chance De power proc Gros gros up Au niveau de la congrégation Ensuite on a une légère Modification de texte Au niveau du talent Au niveau du pouvoir De congrégation des faits Mais surtout On a un gros nerf Des dégâts Donc c'est passé De 91% De la puissance d'attaque A 40% Ça a été plus que divisé par 2 Les dégâts De la congrégation Fait sur le moine Gros nerf Ensuite on a un up Au niveau de la congrégation Kyriand Pour les moines tank Donc au niveau du moine tank Ça faisait que Ton cake's match Le cooldown du cake's match Est reset instantanément Et les ennemis Qui sont frappés par cake's match Subissent 5% de dégâts supplémentaires De ta part Pendant 8 secondes Qui se stagent Jusqu'à 5 fois Désormais Ça reset toujours Le cooldown de ton cake's match Et en plus Du coup Les ennemis Qui sont frappés Par ton cake's match Subissent 8% De dégâts supplémentaires De ta part Pendant 10 secondes Jusqu'à 4 fois Donc au lieu de 5 fois Mais t'as un up De 8% de base Ce qui est beaucoup plus conséquent Ça dure pendant 10 secondes Et ça stagge Jusqu'à 4 fois Donc 8, 16 32% au max Alors qu'avant On était sur du 25% au max Donc up de la congrégation Kyriand En moins de tank Ça tombe bien C'est une très très bonne congrégation Pour moins de tank Notamment grâce à ce buff De maîtrise complètement monstrueux On a une modification Au niveau du texte De la légendaire Sur les TP Et qui te permet D'avoir des bonus de vivifié Sur toi même Quand tu te le castes Bon voilà C'est juste une modification de texte Ça n'a absolument rien changé Donc ça reste toujours la même chose Et ensuite On a une modification Au niveau du conduit d'effet Qui à cette fois-ci Était drastiquement monté Mais pour rappel Ça a été pas mal l'air fait Le pouvoir d'effet Donc bon L'un dans l'autre Donc le conduit Il fait désormais Que tu augmentes Les dégâts initiaux De failstorm Donc de la compétence De pouvoir d'effet De 10,5% Par cible touchée Par les dégâts Jusqu'à un maximum De 52,5% Et ce sera tout pour moi N'hésite pas à me dire Ce que t'en penses Est-ce que t'es hypé Est-ce que tu dis putain Il y a des up au niveau Des congrégations Il y a des up au niveau Du touch of death Ça fait grave plaisir En plus Kyrian et Necrolart C'est quand même Deux des grosses Grosses congrégations Pour Noane Donc n'hésite pas A me dire Ce que t'en penses Dans les commentaires Est-ce que t'es chagrin Est-ce que t'es bonheur Là est la question Paladin Alors Beaucoup beaucoup De modifs Au niveau d'autres petits paladins Donc c'est parti Pour voir tout ça Déjà au niveau du paladin Sacrée modification De la légendaire Sur Lumière de l'Aube Donc avant La portée de Lumière de l'Aube Est augmentée de 40 mètres Et tous les alliés Qui sont dedans Ta Lumière de l'Aube Reçoivent 20% De soins supplémentaires De tes soeurs Pendant 6 secondes Changer Désormais Lumière de l'Aube A une portée augmentée De 40 mètres Ça ressemble un peu Le début Tous les alliés Dans ta Lumière de l'Aube Bénéficient De ta maîtrise Mastery Lightbringer Comme s'ils étaient A 10 yards Comme s'ils étaient Très très proches Des gens très proches Pendant 6 secondes Ce qui du coup Augmente tes soins Mot de gloire Reçoit 50% De bonus supplémentaires De ta maîtrise Donc ok Donc ça va augmenter Les soins de ton mot de gloire En plus Et du coup Ça considère Comme si t'étais dans ta maîtrise Ce qui veut dire Que du coup Ta maîtrise devient Plus importante Sur cette légendaire On a également Une autre modification Au niveau de la légendaire Sur un Holy Shock Donc elle protège la cible Avec un bouclier De lumière sacrée Pendant 18 secondes Ce qui absorbe Avant c'était un calcul De 32 divisé par 100 De spell power En 6 secondes Et désormais Ce sont des dégâts Équivalent à 20% De Holy Shock Je sais pas exactement En termes de calcul Si c'est plus value Ou moins value Là comme ça Là je peux pas dire En tout cas Ils ont changé Ils ont changé la formule De calcul Au niveau de cette légendaire Ensuite Au niveau des conduits De puissance Maîtrise des auras Augmente les soins Des 3 prochains Lumière de l'aube De 30% Au lieu de 40% Donc nerf Au niveau de ce conduit Le scaling a été bien fait Ensuite Lumière sacrée Soigne jusque 5 cibles Dans une portée De 8 mètres Donc assez proche Pour 6% De son soin Donc avant c'était 5% Donc un petit tap Au niveau de ce conduit Jusque 14,4% au max Et Les dégâts Et soins de lumière Du martyre Sont augmenté de 5% A chaque fois que tu le cast Cet effet Peu se stack jusqu'à 5 fois Et dure jusqu'à 15 secondes Et ils ont changé Le scaling De façon à ce que ce soit Un scaling logique Donc De 140% au max Donc 12% Donc c'est complètement logique Au niveau du paladin Protection On a une légère modification Au niveau du scaling Mais bon C'est juste ajuster Un vrai scaling Au niveau du conduit de puissance Sur le gardien Des rois anciens Et ensuite On a Une grosse modification Au niveau du bouclier du vengeur Le bouclier du vengeur Fait en sorte Que la cible Se prend 3% De dégâts supplémentaires De lumière Le tapard Pendant 5 secondes Avant c'était 15% Alors là on fait les maths On divise par 5 Allez on applique C'est parti Donc divisé par 5 Donc gros nerf Au niveau Du debuff Du bouclier Du vengeur Ne te donne plus qu'un buff De 3% du dégâts de sacré Sur la cible Pendant 5 secondes Avec un maximum Jusque 7,2% Au niveau du palerette Modification sur 4 Des conduits de puissance Donc sur absolument Tous les conduits de puissance Ça fait plein de fois Qu'ils les modifient Je suis très surpris Qu'à chaque fois Ils y touchent les 4 à la fois Voyons voir les modifications Donc Les critiques Et les coups critiques De tes épées de la justice Font en sorte Que ta cible Brûle pour 32% Au lieu de 15% Des dégâts faits Chaque 2 secondes Pendant 6 secondes Donc avant c'était 15% Maintenant c'est 32% C'est plus que 2 fois amélioré Mais ça parait Complètement logique Le verdict du templier A 30% de chance Au lieu de 20% De frapper de nouveau Pour 60% de ses dégâts Au lieu de 15% Avant t'avais 20% de chance De faire 15% Ce qui était vraiment Très très faible Sur tes verdicts du templier Désormais ça devient fort Ça devient très fort Gros Up Fois 4 Plus que fois 4 Fois 5 Au niveau de ce conduit de puissance Le verdict du templier Il a 30% de chance Quasiment une chance sur 3 D'infliger 60% De dégâts supplémentaires C'est beaucoup de dégâts en plus Sur le verdict du templier Qui est déjà une de tes sources Principales de dégâts Grosse 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 modification Gros Up Conduit qui devient très intéressant Ensuite Wake Up Fages Bruit de la cible Pour un montant supplémentaire De 13% Au lieu de 15% 6 secondes Donc les génères Faits à ce niveau là Jusque 31,2% au max Et Jugement On te donne Virtueuse Common Pendant 6 secondes Ce qui fait en sorte Que ton Verdict du templier Ta frappe du croisé Tes épées de la justice Et tes auto-hit Font 40% De dégâts supplémentaires En lumière Avant c'était Une chance De faire des pourcents De dégâts supplémentaires Donc 40% de chance De faire 20% Et là ils l'ont changé Et là c'est pareil C'est un up Mais il est plus que monstrueux Il en est au delà du x4 Désormais ça fait directement 40% de dégâts supplémentaires Donc quand tu fais jugement Tu as un buff Qui est Virtueuse Common Pendant 6 secondes Ton verdict du templier Ta frappe du croisé Tes épées de la justice Et tes auto-hit Ce qui représente quand même Une grosse partie De ton DPS Un placement de tiens Font 40% De dégâts supplémentaires En sacré Ça paraît énorme T'imagines Tu prends ce conduit là Et ce conduit là Et les verdicts Que tu vas mettre Mais imagine T'es sous burst Tu t'arrives Tu mets un verdict C'est réglé Bon bah salut On passe au suivant Déjà que le paladin Il met des verdicts du templier De beau gosse Comme s'il en burst Ouais putain C'est quoi cette up C'est monstrueux Gros up Gros gros up Sur le palerette What the fuck Ça me paraît beaucoup Je m'attends à un nerf Dans les jours à venir Ça me paraît vraiment fort A voir Mais jugement Il n'y a pas de coup de don Dessus quasiment Enfin Il est très short Du coup Tu auras quasiment tout le temps Le buff Et 40% de dégâts sacrés Je sais pas 40% de dégâts En plus sous forme du sacré Qui peuvent pas être bloqués Par un mur et tout Ça me paraît vraiment fort Enfin Ok Gros up du palerette En tout cas Au niveau des conduits de puissance Sinon On a Des renommages De trucs Des modifications Au niveau des conduits D'endurance De finesse Mais je vais passer On a une modification Au niveau du conduit Nécrolord Donc 20 qu'Hammer Fait 20% de dégâts supplémentaires Au lieu de 50% Gros nerf Du conduit de puissance Des Nécros Et De Swain Du même montant Le scaling est logique On a ensuite Une modification au niveau Du conduit De puissance Des Kyrian Il y a 40% de chances De caster 3 fois supplémentaires Sur la scie principale Donc ça c'est la modification Avant c'était 2 fois Donc ça a été Ça a été augmenté De 2 à 3 C'est vrai que c'était Très très faible Ça justifiait clairement pas D'y mettre un conduit de puissance Donc c'est pas surprenant Modification au niveau Du conduit de puissance Des faits Donc Blessing of Summer Donc une des bénédictions Bénédictions de l'été Dure 25% Plus longtemps Au lieu de 30% Plus longtemps Donc petit ajustement A ce niveau là Ça changera pas énormément de choses Et après c'est des modifications Au niveau des conduits de finesse Donc ça je vais passer On les verra à la toute fin Les conduits de finesse Et de puissance Mais à part en tant Que ce sont pas des conduits Qui vont drastiquement Changer ton gameplay Ou t'apporter beaucoup de choses Donc c'est pour ça Que je les skip volontairement N'hésite pas à me dire En tout cas Qu'est-ce que t'en penses Des modifications au niveau du paladin Les modifications au niveau du sacré Sur la lumière de l'aube Les modifications des conduits de puissance Du palerite Est-ce que t'es content Est-ce que t'es bonheur Est-ce que t'es triste Est-ce que tu te dis Putain Putain ça a l'air trop mal en fait Prêtre On a une modification Au niveau du talent d'honneur Sur le saut de foie Donc sur le grappin du prêtre Avant ça faisait que Tu réduis le cooldown De ton saut de foie De 45 secondes Donc tu le vises par deux Et ton saut de foie Retire toutes les réductions De mouvements Maintenant Le saut de foie Retire toutes les réductions De mouvements Sur la cible Et augmente de 100% Les prochains soins Que tu vas faire sur la cible De 100% Donc grosse modification Si on a du coup Pas du tout la même chose Le talent d'honneur Qui avant te permettait D'en faire plein Désormais C'est un espèce De petit buff De heal en plus Pour essayer de sauver ton pote Quand tu lui fais Ce qui peut avoir Des cas Qui peuvent être sympas Il y a des trucs intéressants À faire avec Miracle worker Donc Holy world serenity Donc le mode serenité A désormais 25 charges Et Une réduction de cooldown Réduite de 25% C'était avant Maintenant Il a Bah oui Mais 25 charges C'était bizarre C'était chelou Il a deux charges Et réduit de 20% 5% Ce qui est logique 25 je n'ai pas compris Qu'est-ce qui s'était passé A ce moment là Je me souviens J'avais regardé Les modifs Je me suis dit Mais what the fuck Mais c'est bon C'est redevenu normal Modification au niveau Du prêtres ombre Le pouvoir du bouclier Un tout petit peu réduit Donc au lieu de faire Donc au lieu de faire 32% De value en plus C'est 30% Donc réduction légère Du montant de bouclier Au niveau du prêtre ombre Ça devrait pas changer Grand chose ça Une grosse modification Au niveau de Voil Torrent Donc de Torrent du Ville Le talent du prêtre Avant c'était 45 secondes De cooldown Tu faisais assez mal Donc 340% de spell power Et tu faisais un casse Pendant 4 secondes Qui faisais refresh La durée de tes dutres Sur la cible Que ce soit la peste de vranche Le toucher vampirique Et le mot de douleur Ce qui rendait le truc Très intéressant Parce que tu pouvais Reset ta peste de vranche Vers la cible Qui lui fait 306 De puissance de sort Sauf que ça dure moins longtemps Ça dure 3 secondes Donc au final ça fait plus mal Il n'y a plus du tout L'effet de Je vais refresh les dutres Le toucher vampirique Le mot de douleur La peste de vranche Mais en revanche Ça génère 60 D'insanité sur la durée Donc c'est un petit peu Comme un gros fouet mental Si on veut On a une modification Au niveau du conduit De finesse Du prêtre Qui faisait qu'avant Ta lévitation Te donnait 11% De mouvement speed en plus Qui a été changé Pour aller sur le saut de foie Qui fait que le cooldown Du saut de foie Est réduit de 20 secondes Ce qui est vraiment Pas déconnant Et au rang max Ça sera 48 secondes Donc on est quasiment Sur une réduction par 2 Enfin on est sur La réduction par 2 Au niveau du cooldown du sort Ce qui est vraiment très fort Juste pour un conduit de finesse Et ensuite On a les modifications Au niveau des traits d'azerith Mais ça c'est pas très important C'était pour BFA Donc là on est au niveau Shadowlands Donc ça comptera pour 1 ou 2 levels Pendant l'XP Ou quelques levels comme ça Et ça ne changera pas Drastiquement la donne N'hésite pas non plus A me dire Qu'est-ce que tu en as pensé Au niveau des modifications Du prêtre Est-ce que tu trouves ça sympa Ce nouveau torrent du vide Est-ce que C'est à peu près tout Ou pas beaucoup de modifications Au final au niveau du prêtre En tout cas n'hésite pas A t'exprimer Voleur Qu'est-ce qu'il y a Au niveau de notre petit voleur Déjà au niveau du voleur Hors la loi On a le conduit de puissance Sur les dés Qui a été changé A 12% C'est passé à 10% Damn Donc petit nerf A ce niveau là Bon C'est C'est pas surprenant 10% C'est logique Pour un conduit de puissance D'augmenter la chance D'avoir un dé supplémentaire Donc c'était déjà Un très très bon conduit A prendre Ils ont un petit peu nerf C'est pas surprenant Le scaling est également ajusté On a des modifications Au niveau des pouvoirs d'anima Mais bon Ça voilà 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 Moi je m'en fiche un petit peu Parce qu'on verra ça à la fin Les pouvoirs d'anima C'est pas le plus important Et ensuite On a eu un changement Au niveau du La légendaire Tiny Toxic Blades Qui faisait que Que désormais On a un bon anglais dedans Et on a réussi à accorder Le S Sur cost Et du coup Bah c'est plus anglais C'est mieux L'artographe est bon Wouh Beaucoup de changements Pour le voleur N'hésite pas à me dire Si t'es hypé par cette nerf De 12% à 10% Du conduit hors la loi Et c'est à peu près tout Chaman Et là on a un gros nerf D'entrée de jeu Au niveau de Lava Surge Donc Avant Ça faisait en sorte que Tes orients de flammes En spé restauration Avait 20% de chance De reset Le cooldown de ton Lava Burst Et de faire en sorte Qu'ils soient instantanés C'est passé de 20% A 15% Sur le Cham Resto Et en élème Les dégâts sur le temps De ton Flameshock Ont que 10% de chance Au lieu de 15% de chance De réduire le cooldown De ton Lava Burst Et de faire en sorte Qu'ils soient instantanés Donc gros nerf Au niveau du Chamélem Waouh Gros nerf hein Oh putain 15% à 10% C'est vraiment beaucoup Et aussi On a une grosse modification Au niveau de la légendaire Sur l'équilibre des éléments Avant Quand tu faisais des dégâts de feu T'augmentais des prochains dégâts de froid Quand tu faisais des dégâts de froid T'augmentais des prochains dégâts de nature Et quand tu faisais des dégâts de nature T'augmentais des prochains dégâts de feu Ouais je l'ai dit Les ducos Donc Maintenant Changement Faire des dégâts directs De feu Givre Et nature Dans une frame de 10 secondes Donc en gros Si tu cales 3 écoles de magie différentes En 10 secondes 3 écoles de magie différentes En 10 secondes Tu augmentes Les dégâts que tu fais De 15% pendant 10 secondes Cette fée ne peut arriver Qu'une fois tu fûles les 30 secondes Donc si tu veux jouer avec ça Il va falloir que tu aies un licora Pour traquer Déjà quand tu arrives A proc le buff La durée du buff Et ensuite Le cooldown Restant avant de pouvoir Refaire ça De façon à ce que ça puisse Rebooster tes dégâts En soi Tu peux probablement Faire des très bonnes rotations Notamment avec un ice fury Pour remettre du givre Sachant que tu fais déjà Des dégâts de feu Et tu mets un orion de terre De façon à le proc De façon assez logique Sans trop pour autant Que ça te pète ta rotation Et réussir à augmenter Tes dégâts de toutes les sources De 15% pendant 10 secondes Il y a peut-être Quelque chose à faire Mais alors cette légendaire Elle va être très technique Et très haut level A être utilisé efficacement Ensuite on a un gros nerf Ils ont pris le chamé du haut Qui l'avait monté Ils l'avaient mis là Ils l'avaient porté Ils avaient fait Putain c'est le roi lion Et il y a Ah mais non C'est le chamé diot Le chamé diot c'est nul Alors on va le nerfer Bon bah voilà Ça c'est dit Parce que c'était un problème C'était chiant Donc maintenant Le chamé diot A fait moins mal Sur ses armes Furie des vents De 32% à 24% Donc nerf assez conséquent Quand même Et au niveau de la légendaire Qu'ils avaient augmenté Sur le totem Furie des vents Ils se sont dit On va le diviser par 4 Donc ça a été divisé par 4 Donc poser un totem De Furie des vents Te fait en sorte Que tu as 100% de chance De gagner Furie des vents Et ça augmente les dégâts De tes furie des vents De 25% Au lieu de 100% Pendant 12 secondes Voilà Cet effet ne peut arriver Qu'une fois par minute Ils ont pris le truc Ils l'ont un petit peu Cassé en deux Et ils se sont dit Non 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 Pas trop de dégâts Au niveau du chamé diot Ne déconnons pas non plus Au niveau des effets légendaires Deep play Roasting Element Donc caster Lava Burst A 17% de chance D'activer ascendance Pendant 6 secondes Au lieu de 5% Caster Ripty Ils ont augmenté Drastiquement Le taux de proc De cette légendaire Qui était déjà Très forte Très très forte C'est la légendaire Qui te fait des procs D'ascendance Quand tu fais des trucs Et du coup Bah potentiellement En chamé l'aime Vu que tu peux mettre Plusieurs Lava Burst Et tout Ça proc Souvent Je suis très surpris Qu'ils aient augmenté Autant que ça Les taux de proc C'est-à-dire qu'on passe De 5 à 7% Et de 5 à 8% Suivant les sorts C'est beaucoup Vraiment c'est beaucoup Je suis surpris A voir si ça reste en l'état Mais en tout cas Du coup Ça devient une légendaire Vraiment très solide Et à voir s'il corrige Également le bug Qui fait que ça te reset Ton cooldown d'ascendance Si tu as des procs Ascendance Et qui te force plus ou moins A ne pas jouer ascendance Mais à jouer surpuissance Démoniste Et au niveau du débo Et du démono Modification directe Au niveau de la légendaire Qu'ils aiment beaucoup toucher Donc très de l'ombre Augmente les dégâts Que tu fais avec tes Demon Bolt de 8% Se stacke jusque 4 fois Et du coup Ça dure pendant 15 secondes au max Donc ils ont ajouté Cette partie au sort de la légendaire Au niveau des conduits De puissance Main de cooldown Ils ont juste changé le chiffre Donc il n'y a pas de changement Au niveau de la main de cooldown Au niveau de la Malédiction de fatigue Réduit la vitesse de déplacement De la cible De 50% Pendant 8 secondes Ça a été changé De 50% Pendant 8 secondes A 50% Pendant 12 secondes Ce qui devient déjà Nettement plus long C'est vrai que 8 secondes Ça faisait court Parce que tu devais beaucoup Le refresh Et bon Les GCD Tout ça Donc c'est pas surprenant De le passer à 12 secondes Et c'est tout Au niveau du démo Très peu de modifications Au niveau de notre petit démo Et au niveau du guerrier Ça va être assez rapide Il n'y a pas de modifications Voilà C'est bon C'est réglé C'était Le guerrier Le guerrier Beaucoup de changements N'hésite pas à me dire C'était content De tous ces ups Sur le guerrier arm Fury prot Tous ces nerfs également Ok Bon pas de modifications Au niveau du guerrier Guerrier qui a été Mis de côté Pour cette mise à jour Et du coup Ce sera tout Pour cette modification D'équilibrage Au niveau de Shadowlands Donc comme on a pu le voir Il y a quand même Pas mal de modifications Au niveau de pas mal de classes Notamment Par exemple On peut dénoter Les modifications Au niveau du chamellyho Qui s'est pris une bonne baffe On peut dénoter Au niveau du paladin Il y a eu énormément de changements Également au niveau Des moines Du marchevent Les modifications Sur le toucher mortel Etc Donc pas mal de modifications Hésite pas à me dire En tout cas Tout ce que t'en penses En commentaire A partager la vidéo A tes potes A t'abonner On est pas loin Des 30 000 Ça fait grave plaisir Let's go Le beau francophone Qui pèse du game Bon en tout cas Je te souhaite Une excellente journée Prends bien soin de toi Et on se retrouve Super vite En ces temps de confinement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada